C'est le moment de l'amitié qui commence tout le monde, on a eu l'adolescence. Ah mon petit Maxime. Pourquoi cette musique ? Pourquoi cette musique ? Vous allez comprendre. Mon cher Marc-Olivier Fogiel, je vous écoutais attentivement depuis le début de cette émission et j'ai bien compris qu'en ce moment vous n'étiez qu'amour, qu'amitié, que zénitude. Mais ça ne va plus à un moment Maxime. C'est vrai, je dois vous avouer que votre réconciliation avec Thierry Ardisson m'a même fait verser quelques larmes. Mais je pense que vous pouvez aller encore plus loin au cours de votre longue et néanmoins magistrale carrière. Il a pu vous arriver de vous fâcher avec d'autres personnalités. Et je me propose de vérifier si avec ces quelques personnalités, il n'est pas temps d'envisager là aussi un rabibochage. Premier de cordée, Philippe Bouvard. Je nous rafraîchis la mémoire, c'était il y a 15 ans, j'étais pas né. Il est votre invité dans On ne peut pas plaire à tout le monde. L'interview se passe mal, on peut dire ça comme ça ? Oui, à ce moment-là, en fait, il avait été viré par RTL et RTL venait de le réengager. Et je lui posais des questions basiques et évidentes sur la période qui venait de passer. Et il n'avait plus que des mots d'amour pour RTL après avoir tellement dit l'inverse que j'essayais d'avoir quelques explications qu'il n'a jamais voulu me donner. Et il refuse de répondre à vos questions. Lui, visiblement, garde un mauvais souvenir. Si je vous dis Marc-Olivier Fogiel, vous êtes toujours fâché ? Je ne sais pas, il y a des noms que je ne prononce pas par Saint-Pligiel Buco-Dentaire. Pas de passage d'antenne en vue à 18h sur RTL. Autre sujet polémique. Autre sujet, le silence de Philippe Bouvard. Vous lui ouvrez les bras ce soir ? Moi, ce qui me reste, c'est le talent du bonhomme. Moi, je regardais quand j'étais gamin les émissions qu'il faisait à la télévision. Il a inventé un genre, il a une personnalité très riche. Moi, c'est ce que je garde de Philippe Bouvard plutôt que les chicaneries qui, en fait, voilà. On ne se croise même pas à RTL. En fait, ça arrive le week-end et ça tombe plus moins la semaine. Non, mais si je le croisais, j'irais lui serrer la main bien volontiers. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand vous vous fâchez avec quelqu'un, c'est généralement pas du bas de gamme. Vous tapez plutôt haut et vous vous en prenez même au mythe de la télévision française. Michel Drucker himself. Là, c'est vous qui êtes interviewé par Michel lors de la sortie de votre livre, votre best-seller, on peut le dire là aussi. À mon tour d'être sur le grill. Et on sent entre vous, allez, vraiment une légère tension. Tant que pas, il y a une contradiction chez vous, Marco. Vous trouvez pas étrange de poser une question comme ça sur les préférences sexuelles ? Vous voyez bien qu'il est embarrassé pour vous répondre. La 3R1 garde ? Vous savez bien, Michel, qu'il y a... Vous avez parlé de la question, là ? D'abord. Quand vous dites que vous avez trouvé sur M6 un grand patron charismatique, Nicolas Taverneau. Je vous rappelle qu'en 18 ans, c'est un certain genre... C'était Jean Ducard. Jean Ducard, il a dirigé. Il s'est trop passé à la précision pour que je vous rappelle pas. Ah mais vous faites bien de le dire. Merci, Marco. Bon week-end à vous. Vous êtes fou de vous fâcher avec Michel Ducard ? C'est pas assez l'inverse. C'est Michel qui me posait des questions un peu... Il voulait être dans le style de ce que je faisais à l'époque. Et voilà, j'ai compris. Enfin voilà, moi je suis pas fâché avec Jean Ducard. On n'a pas vraiment été fâché. C'était un moment de radio raté, en fait. Ah, bon, voilà. Ça, c'est dit. Non, mais il le dit lui-même. Michel qui vous en veut aussi pour autre chose. Je vais vous dire une chose qui n'appelle aucune réponse de votre part, même si je sais ce que vous en pensez. Brigitte Bardot, contrairement à ce que vous pensez, est une femme de cœur. Je pense, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées horribles qu'elle a développées dans un livre. Elle a été condamnée pour racisme, comme vous le savez. Je sais bien, mais c'est... Et c'est la justice qui l'a condamnée. Laissez-moi vous dire un mot. Brigitte Bardot est une femme plus généreuse que vous l'imaginez, qui n'a pas d'indignation sélective. Mais quand elle écrit que dans les hôpitaux français, il y a des infirmières blagues qui puent, qui ferait mieux de rentrer chez elle, je trouve ça horrible. Excusez-moi, je trouve ça horrible et elle a été condamnée pour ça. On n'est pas prêts de voir Bardot s'installer sur votre divan ? Non, ça en revanche, non. Non, pourtant, j'ai eu une vraie histoire avec Brigitte Bardot qui est venue dans mon émission de télévision. J'étais à la voir à la Madrague avant donc qu'elle ne revienne un peu dans l'univers médiatique. Elle m'a beaucoup touchée. Et quand elle explique que le trou de la sécurité sociale, c'est les transsexuels qui le creusent, que les infirmières blagues feraient mieux de rentrer chez elle, etc. Enfin, tout ce qui lui a valu d'être condamnée pour racisme. Je vous le disais tout à l'heure, dans le divan, j'ai envie de recevoir des gens pour lesquels j'ai une forme de respect, de curiosité. Et je n'aime pas cet aspect-là de Brigitte Bardot. Il n'en demeure pas moins qu'elle a fait beaucoup et plus, et notamment pour les femmes. Je préfère aussi garder cet image-là de Brigitte Bardot. Je poursuis ma petite entreprise de rabibochage. Tout va bien, Max. On va se racheter avec Max en fait. Ah non, j'ai un autre nom. Jean-Jacques Bourdin. Là, c'est le genre de fâcherie à répétition qui s'étale dans le temps. Quand vous présentiez la matinale de Rampin, il vous accuse de complaisance envers certains politiques de droite. Alors là, vous tweetez. On m'avait dit que de se lever tôt pouvait être dangereux pour la santé. Première victime, Jean-Jacques Bourdin. Santé mentale atteint. Ça, c'est sympa. Et vous allez l'entendre ce jour-là, Nicolas Canteloup est venu vous prêter main forte. Et ça n'avait pas plu non plus à Jean-Jacques. Avant-hier, Jean-Jacques Bourdin n'était pas à l'antenne d'RMC dès 6h du matin. Et non, et non, parce qu'il ne s'est pas réveillé, Jean-Jacques Bourdin. Il a expliqué que c'est son réveil qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas sonné. En plus, c'était un magnifique réveil européen que je lui avais offert à la rentrée. J'ai des auditeurs qui me disent que Fogiel en a remis une couche ce matin. Ils s'est encore moqué de moi parce que je suis arrivé en retard. En disant qu'il fallait se servir et qu'il fallait que je me serve du réveil qu'il m'a acheté. Je voudrais rectifier. C'est Canteloup qui a imité Marco Fogiel. Donc voilà. Bon, alors, c'est... Donc, si encore une fois, Marco a réveillé repas à m'envoyer, moi, je le prends avec bonheur, avec plaisir. Espèce de Fogiel à Marco. On se connaît très bien avec Jean-Jacques. Et sincèrement, j'ai beaucoup d'admiration pour le journaliste qu'il est parce que quand il était à RTL et que je découpais les dépêches, c'était en 85, donc ça ne date pas d'hier. Donc je travaillais aussi pour lui. Et donc je le connais très bien. Il présentait après le journal de 8 heures quand je découpais les dépêches de 3 heures à 9 heures la nuit et tout. Donc on se connaît depuis très très longtemps. Et à l'époque, j'étais très impliqué dans la rédaction d'Europe 1, comme Maxime le sait. Et les critiques gratuites envers les journalistes européens, ils ne m'avaient pas cité. Je trouvais ça absolument déplacé. Donc j'ai fait en sorte de les défendre. Et voilà, mais ça n'enlève rien à ce que je pense de Jean-Jacques Bourdin. Il a énormément de talent et ça ne date pas d'hier. Parfois, une fâcherie, ça ne tient pas à grand-chose. Avec Carla Brunier-Sarkozy, il a suffi d'une question. Est-ce que vous seriez aussi amoureux si Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République ? C'est une question un peu bête. Non, c'est une question qui se pose. L'un de vos musiciens que vous connaissez bien, Hubert Inia, qui a dit qu'elle est née pour être un personnage public. Je ne suis pas sûre qu'elle ait des opinions politiques, mais il y a des choses qui montrent qu'elle aimerait être la femme la plus connue du monde. Je ne suis pas sûre que Louis Bertignac ait précisément dit cela. Et si on l'appelait pour le demander ? Vous voulez qu'on l'appelle ? Ça va mieux avec le couple Sarkozy ? Avec Carla, ça a toujours été très bien. D'accord. Très très bien. Il n'y a jamais eu de problème. D'ailleurs, elle m'a laissé un message après le... C'est ce que je m'en l'a pète, non ? Non, même pas. Elle était très contente après. Avec Nicolas Sarkozy, ça a été plus compliqué à un moment donné. À cause de ça. Et on a eu l'occasion de percer l'abcès avec lui. Et je lui ai expliqué que ce n'était pas une question déplacée. Je pense que c'est une question qui peut se poser, mais qui était peut-être posée de façon abrupte. Nicolas Sarkozy sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? J'adorerais. Ça, ça serait... Vous lancez l'invitation ce soir ? C'est déjà fait. Elle est déjà lancée l'invitation ? Non, j'hésitais à dire quelque chose qui est un peu de l'ordre du personnel. Et donc, j'ai reçu un SMS de quelqu'un dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'il n'aurait pas envie que je le cite. Donc, j'en reste là. Mais il y a une chance, alors. Mais donc, pour dire que c'était faisable. Non, non, pas du tout. Pour autre chose. Non, non, pas du tout. Là, vous vous intriguez maintenant. Non, en revanche, je ne vais pas parler de Nicolas Sarkozy là-dessus, parce que ce n'est pas le... Mais en revanche, je discute avec Carla sur l'idée de venir. Et elle a beaucoup aimé l'émission, donc elle ne serait pas interdite. Vous pourrez lui reposer la question différemment, peut-être. Très différemment. Mais il y aurait un autre projet avec Nicolas Sarkozy ? Il serait journaliste, ou quoi ? Ah oui, un projet d'émission. Oui, en fait. Non, mais je ne sais pas, je pose la question. Vous pouvez toujours la poser. Voilà, il ne faut toujours pas répondre. Oui, donc vous avez dit oui, en fait. Non, je n'ai pas dit oui du tout. Ah si, si, on a entendu. Vous avez dit oui, en fait. Oui, en fait, on va faire ensemble les amours. Voilà. Elle n'a pas eu le dire oui. Non, non, non. C'est ici, elle n'a pas eu le dire oui. Moi, j'allais dire RTL, mais RTL vous avez un peu coupé tout d'un coup. C'est pas marrant, les amours. Les amours sont vraiment... A se taper avec mes... Les textes, en plus, on verra les textes, c'est quoi. Ah oui. On l'a fait déjà une fois sur ce plateau, c'était une grande réussite. Merci beaucoup Marc-Olivier Fogel d'être revenu.